L'humanité est fascinée par le voyage dans le temps depuis des siècles, et l'idée qu'on puisse le faire est très attrayante. Vous trouverez plusieurs histoires des personnes qui prétendent avoir voyagé dans le temps sur Internet. C'est à vous de juger si ces histoires sont crédibles ou pas. Dans cette vidéo, nous considérons des mystérieux voyageurs dans le temps, venus d'un autre univers. Nous allons découvrir ce que l'on soupçonne être un portail interdimensionnel au Pérou, qui peut faire rentrer dans le temps. Nous verrons aussi un homme qui prétend qu'il est allé dans le futur, et une rencontre entre un pêcheur japonais et une femme inconnue. 9. Preston Nichols En 1992, Preston Nichols et Peter Moon ont écrit un livre, « Le projet Montauk, les expériences dans le temps ». Ce livre est dans la catégorie science-fiction. Toutefois, selon Nichols, les récits qu'on retrouve dans le livre sont une série d'événements étranges, qui ont effectivement eu lieu. L'histoire tourne autour du projet Montauk, un projet secret du gouvernement américain, qui avait lieu sur la base aérienne de Montauk à Long Island. Preston était impliqué dans le projet depuis 1968. Il a participé à des études sur le cerveau durant le projet, et avait le profil parfait, grâce à son expérience en psychologie, en parapsychologie et en génie électrique. Les expériences de voyage dans le temps ont commencé en 1970 et ont été perfectionnées durant cette période. Ils expérimentaient sur plusieurs sans-abri, qui étaient exposés à une forte quantité de radiation chimique. Après cette expérience, un portail fut ouvert dans le temps, par lequel les cobayes pouvaient voyager à n'importe quel moment dans le temps et l'espace. Ce portail fut transformé en tunnel de sécurité, que les chercheurs aussi pouvaient utiliser. 8. Alfred Bielek Alfred Bielek est aussi lié au projet Montauk. Il a confirmé l'histoire de Nichols, et prétend avoir rencontré John von Neumann. Ce dernier était un physicien et mathématicien très connu, qui est mort en 1957. Il a également prétendu qu'il fut transporté vers le USS Eldridge, un navire utilisé en 1943, et ayant pour mission le transport de marins et de matériel vers l'Afrique du Nord. L'homme dit aussi que le navire a fini dans l'hyperespace, et il fut coincé pour un bon moment. Dans cette expérience, il est rentré dans le temps. Il a aussi fait plusieurs enregistrements dans lesquels il raconte comment il pouvait voyager dans le futur. Vous imaginez certainement, et avec raison, que nous n'avons pas de preuves tangibles pour confirmer cette histoire. 7. Les Marcawasi Stone Mountains dans les Andes Les Marcawasi Stone Mountains dans les Andes, Lima, Pérou. Le docteur Raul Rios Santeno, un chercheur originaire de Marcawasi, raconte une histoire intéressante sur le voyage dans le temps. Il prétend que sa patiente avait la moitié du corps paralysé à cause d'un événement mystérieux. La femme en question est allée camper avec ses amis dans la région, et elle dit qu'ils ont trouvé une cabine de pierres lumineuses dans la nuit, dans laquelle ils ont vu des gens qui dansaient habillés de vêtements du XVIIe siècle. La femme a voulu entrer dans la cabine, mais ses amis la retenaient. Après cet incident, la partie de son corps qui est entrée dans la cabine fut paralysée. Les examens n'ont pas pu expliquer la cause de la paralysie. Le docteur Santeno croit que la dame a subi un changement de dimension, résultant en un changement d'énergie dans son système nerveux. La population locale et les scientifiques croient qu'il y aurait un portail interdimensionnel dans la forêt de Marcawasi. 6. L'homme de Tored L'histoire de l'homme de Tored, ou encore le mystère de Tored, concerne un homme qui est arrivé à un aéroport au Japon venant d'un pays du nom de Tored. Plusieurs personnes disent que cette histoire est vraie. Du coup, c'est le nom Tored qui pose problème. Si vous faites des recherches sur Internet, vous ne trouverez Tored sur aucune carte. Ni aujourd'hui, ni sur les cartes des années 50, quand l'événement a eu lieu. Quand l'homme fut interpellé par les autorités, qui lui disaient que Tored n'existait pas, il était stupéfait. Sur la carte, il pointa du doigt une région entre la France et l'Espagne, où selon lui, le Tored devait se trouver. C'est dans cette région que se trouve Andorre. On l'a gardé dans un hôtel afin d'identifier qui il était vraiment et d'où il venait. Cependant, l'histoire de l'homme de Tored se termine par la mystérieuse disparition de cet homme, un jour après son arrivée au Japon. Son passeport et son permis de conduire ont également disparu. Et donc, nous ne serons jamais en mesure de résoudre ce mystère. On raconte qu'il aurait accidentellement voyagé dans un univers parallèle au nôtre. 5. Pedro Olivia Ramirez Le 9 novembre 1986, à environ 11h du matin, Pedro est entré dans sa voiture et est parti de Séville en Espagne pour la ville de Alcala de Guadalhara. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait ce trajet, il connaissait la route. Après avoir pris un virage, l'homme fut surpris de se retrouver sur une autoroute à six voies qu'il n'avait jamais vue auparavant. Il prétend qu'il était entouré par des structures étranges, dans un endroit très bizarre. Ce fut encore plus bizarre lorsqu'il se mit à entendre des voix au loin. Il entendait une des voix clairement et elle lui disait qu'il avait été téléporté vers une autre dimension. Les voitures qui passaient toutes les huit minutes étaient démodées et étaient de couleur blanche ou beige. Après une heure de conduite, Pedro a tourné à gauche, où il y avait un panneau indiquant Séville. Quand il s'est arrêté, il n'était pas à Séville, mais à Alcala de Guadalhara. Il ne sait pas comment il s'est retrouvé là-bas, car le voyage lui avait coûté beaucoup plus de temps et de carburant que les autres fois. 4. Utsuro Bune Le 22 février 1803, un étrange bateau a accosté au Japon. Les pêcheurs du port n'avaient jamais vu un tel bateau. C'était un navire qui avait la forme d'un disque, avec des fenêtres en haut et des bandes métalliques sur le bas. Dans le navire, ils ont trouvé d'étranges écritures gravées sur les parois, des tissus bizarres et encore plus étranges, une passagère. La passagère du navire était une belle jeune femme qui tenait fermement une boîte carrée. Elle avait des cheveux rouges et une peau rose pâle. Elle était vêtue de beaux vêtements, faits à base de tissus inconnus. Ils ne pouvaient pas la comprendre parce qu'elle parlait une langue étrangère et refusa de leur montrer ce que la boîte contenait. Finalement, ils ont libéré la femme et son navire. Qui était cette femme et que cachait cette boîte ? Il y a plusieurs théories à propos de cette histoire. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait qui était cette femme et d'où elle venait. 3. Carol Chase McElhenney, Californie du Sud Carol Chase McElhenney voyageait depuis Périsse vers San Bernardino en mars 2006 et décida de s'arrêter à Riverside. Sa famille avait des attaches à Riverside depuis les années 1800. Ses grands-parents sont enterrés dans un cimetière local. Sa grand-mère et sa tante ont vécu à Riverside. Carol y a même vécu un moment après l'université. Elle se disait qu'elle allait s'arrêter un instant et visiter des endroits familiers et même aller sur les tombes des membres de sa famille. Elle avait hâte d'être à Riverside. Quand elle y est finalement arrivée, tout avait l'air différent de ce qu'elle avait en souvenir. Les maisons de sa grand-mère et de sa tante n'y étaient plus. Le cimetière était envahi par les herbes et tout semblait abandonné et sombre. Elle était très confuse et quitta rapidement la ville. Quand son père est mort, elle est retournée à Riverside qui paraissait normale. Elle n'a plus jamais vécu l'expérience de l'autre dimension de la ville. 2. Jofar Vorin Cet homme était aussi connu du nom de Joseph Vorin. Cet homme étrange est arrivé dans un petit village dans le district de Lebass en Allemagne en 1850. Lorsque les autorités allemandes lui ont demandé d'où il venait, Vorin leur a répondu qu'il venait de l'Axaria, un pays du continent Sacria, qui était séparé de l'Europe par l'océan Pacifique. Son histoire est très semblable à celle de l'homme de Taurède. Il était un homme caucasien et parlait une version étrange de la langue allemande, que personne n'arrivait vraiment à comprendre. Il prétendait parler le laxarien et l'abramien. Plusieurs articles sur cet incident ont été publiés dans les médias européens et américains en 1851. On raconte que l'homme en question était venu rendre visite à son frère et que, chemin faisant, son navire avait chaviré. Il ne se souvenait plus où ça avait eu lieu et ne pouvait plus non plus identifier le lieu sur une carte. L'homme fut amené à Berlin pour plus d'investigation. Ce qui lui est arrivé en fin de compte reste un mystère. Et 1. Taman Schud Le 1er décembre 1984, les autorités furent contactées pour se rendre à la plage de Somerton à Adelaide, au sud de l'Australie. La police ne se doutait pas qu'elle ferait face à un cas très bizarre. Taman Schud est considéré comme l'un des mystères les plus profonds de l'Australie. C'était un jeune adulte qui était en bonne condition physique, bien vêtu, d'un costume et une cravate, et avec des chaussures cirées. Malgré le climat chaud, il avait également sur lui un pull tricoté et une veste. Il n'y avait aucun indice sur l'origine de la mort de ce dernier, qui il était et comment il s'était retrouvé là. La police examina le cadavre et trouva un message caché sur un bout de papier. Taman Schud Selon les experts, ce bout de papier venait de la dernière page d'un exemplaire rare de Le Choubaillat d'Omar Kayyam. C'était une traduction des poèmes de 1859 par Édouard Fitzgerald, du persan vers l'anglais. Taman Schud veut dire la fin et se trouve donc à la fin du livre. En 1949, le livre duquel le bout de papier avait été déchiré fut retrouvé. Après une inspection détaillée, le spécimen rare révélait les lettres gribouillées sur la couverture arrière. Les lettres étaient dans une langue inconnue. Le code Roubaillat, comme on surnommait le gribouillage, a été rendu public et beaucoup ont essayé de le décrypter. L'homme de Somerton n'a jamais pu être identifié et personne ne sait d'où il venait. Le code Roubaillat n'a toujours pas été décrypté. C'était une autre vidéo sur les mystérieux voyageurs dans le temps, venus d'un autre univers. Pensez-vous que les gens peuvent réellement voyager dans le temps ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. C'était un plaisir pour nous de faire cette vidéo et nous espérons qu'elle vous a plu. Pour soutenir la chaîne Liste des 10, merci de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification. Merci pour votre soutien jusqu'ici et à la prochaine vidéo !